On va suivre l'ordre des articles de la loi du 26 janvier 1984. Alors, avant d'envisager le recrutement d'agents fonctionnaires ou contractuels, se pose la question de la nature de l'emploi et de la nature des besoins auxquels on peut répondre. Parce que de ces deux natures-là va dépendre à la fois le type de contrat qu'on va passer et la procédure qu'on va utiliser pour le recrutement. Donc, je rappelle qu'il y a l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui n'a pas été modifiée sur ce point, prévoit deux cas de recrutement de contractuels pour répondre à des besoins temporaires et pour occuper des emplois non permanents. C'est la question du recrutement pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité et la question de la réponse à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Là, on est vraiment sur des emplois non permanents. Il s'agit de faire face à un besoin qui est temporaire, qui n'a pas vocation à se répéter dans le temps et dans la durée. Et d'ailleurs, les durées de ces contrats sont limitées, puisqu'on est limité à 12 et 6 mois pour la durée de ces contrats. Même si on voit qu'effectivement, il y a certaines collectivités qui ont tendance à avoir recours à ces contrats un peu plus souvent et plus régulièrement que les limites fixées par les textes, il faut bien faire attention pour ce type de contrat-là à ne pas avoir recours de manière un peu excessif, voire abusive à ce type de contrat, puisqu'on a une tendance du juge administratif depuis 2015 à reconnaître cette notion de recours abusif à une succession de CDD et à reconnaître aux agents qui sont concernés, notamment quand on est sur une fin de contrat qui n'est pas renouvelée, des droits à indemnité pour indemniser les préjudices subis par l'agent du fait de la précarité de la situation dans laquelle il a été placé pendant plusieurs années avec une succession de CDD précaires qui lui ont été proposés. Alors, je fais quelques petites précisions sur ces contrats. Donc, quand on est dans le cadre de l'application de l'article 3.1, premièrement, l'accroissement temporaire d'activité, donc on voit effectivement, le texte prévoit que le contrat peut être conclu pour une durée de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs. Donc, on est à un maximum de 12 mois sur une période de 18 mois et le même système va s'appliquer par rapport à l'autre hypothèse, le 3.1. Deuxièmement, faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, c'est 6 mois en revanche, la limitation de la douée de contrat sur 12 mois consécutifs. Quelques mots sur, effectivement, la question de la création. Faut-il créer, effectivement, des emplois qui ne sont pas permanents pour permettre, effectivement, derrière le recrutement des agents dont on va avoir besoin ? La question n'est pas très clairement tranchée. On a eu l'occasion, à travers certains dossiers, d'examiner le problème. Pour nous, il est souhaitable, effectivement, que l'Assemblée délibérante, compétente, au titre de l'article 34, pour créer les emplois, intervienne pour délibérer et créer des emplois non permanents, soit saisonniers, soit en accroissement temporaire d'activité, parce qu'on aurait pu, effectivement, se poser la question de savoir si, à partir du moment où c'est besoin, l'emploi n'est pas permanent. Si on a les crédits suffisants sur la ligne budgétaire afférente, on a la possibilité, l'exécutif a, sur cette base-là, a uniquement la possibilité de recruter. La question, encore une fois, n'est pas clairement tranchée, mais nous, on pense qu'il est préférable, effectivement, de faire intervenir l'Assemblée pour qu'elle crée ses emplois. Alors, soit on le fait une fois, et puis ça vaut pour la durée du mandat, soit, le cas échéant, on le fait chaque année, en fonction, effectivement, des besoins effectifs. Sur les modalités de recours au contrat, deux hypothèses. Soit, effectivement, on a l'option de se dire, bon, moi, je sais que je vais avoir, parce que j'ai une saisonnalité dans mon activité, liée, par exemple, à la période estivale, et je sais que je vais avoir besoin d'avoir recours à des contrats en appui de mes services qui sont permanents. Dans ces conditions, je fais un contrat cadre pendant 12 mois, où je me dis, tiens, je vais pouvoir, pendant ces 12 mois, faire appel à des contrats actuels de façon ponctuelle, mais dans une durée limitée à 6 mois, y compris dans l'autre hypothèse de l'accroissement temporaire d'activité. Je ferai donc un contrat cadre de 18 mois consécutifs avec, au fur et à mesure de mes besoins, appel, je vais faire appel à l'agent qui a été recruté sur la base de ce contrat cadre. Bien évidemment, il ne faudra pas dépasser la limite des 12 ou 6 mois sur la période de 18 et 12 mois prévus par les textes. Ou alors, je conclue, ce qui est plus classique, un contrat au fur et à mesure de mon besoin, à partir du moment où je peux l'évaluer. Rien ne m'empêche d'ailleurs de faire plusieurs contrats si je n'ai pas les idées claires par rapport à la pérennité de mon besoin, entre guillemets, sur 12 mois ou 6 mois. Mais effectivement, les deux options sont possibles. Ce qui est intéressant avec le contrat cadre, c'est que ça vous évite, vous collectivité, d'avoir à chaque fois à refaire un contrat. C'est-à-dire qu'on a un contrat cadre et à chaque fois qu'on fait appel au contrat actuel, ça s'inscrit dans le cadre de ce contrat cadre. Voilà. Et du coup, on est sûr, effectivement, que l'agent a un cadre juridique qui est régulier, parce que nous, on s'aperçoit aussi que quand les collectivités sont un peu dans l'urgence, les gens commencent à travailler sans forcément avoir de contrat, etc. Donc, si on anticipe, c'est plus régulier juridiquement plutôt que d'avoir recours à des agents qui, en tout cas pour les premières journées d'intervention, n'ont pas de contrat écrit. Et ça, c'est quand même pas forcément une bonne chose juridiquement. Et par ailleurs, pour rebondir sur l'observation de Pauline, oui, nous, dans nos dossiers, on constate que les collectivités, par rapport à cette limitation qui avait fait couler quand même pas mal d'encre à l'époque sur la limitation de la période pendant laquelle, effectivement, on pouvait conclure certains contrats pour une période également limitée. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que pour contourner l'obstacle, les collectivités avaient tendance, effectivement, à basculer d'un contrat sur l'autre. Donc, on faisait une période en accroissement temporaire d'activité, puis on poursuivait sur un accroissement saisonnier d'activité. Et ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément, effectivement, juridiquement très régulier. Et ça aboutit à des situations qui ont été évoquées par Pauline, où finalement, vous vous retrouvez avec des agents qui, sur deux ans ou trois ans, ne cessent jamais, en définitive, de travailler pour le compte de la collectivité, basculant d'une nature de contrat à un autre contrat, et derrière, avec une problématique, effectivement, de recours abusif à des agents contractuels. Donc, ce n'est pas très régulier. Alors, pourquoi, effectivement, cet usage de ces contrats est parfois un peu décomplexé ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, ces contrats, on n'a pas à les transmettre aux contrôles de l'hérité. Donc, on se dit, advienne que pourra. Donc, nous, nous vous invitons à vous, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais effectivement, à être très cadré au niveau, effectivement, du recours à ce type, à ces deux types de contrats et qui répondent, effectivement, à la réalité de votre besoin, c'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment un accroissement temporaire d'activité ? Est-ce que je fais face à un accroissement saisonnier d'activité ? Pour être le plus juridiquement régulier par rapport à la règle énoncée par le texte. Voilà, je redonne la parole à Pauline, et je ferme la parenthèse. Cet article, il peut voir aussi dans le fameux contrat de projet qui a été instauré par la loi de transformation de la confine publique et pour lequel un décret s'est intervenu en février 2020 concernant sa mise en œuvre. Donc, à ce jour, je pense que les contrats de projet n'ont pas encore été conclus, ils vont bientôt l'être, mais on est vraiment sur un dispositif tout nouveau, surtout qui a pu être retardé par la période de confinement qu'on vient de connaître. Donc, là, l'idée, c'est vraiment d'être sur un contrat de recrutement d'un contractuel pour mener à bien un projet ou une opération qu'on aura clairement identifié. Il ne s'agit pas de répondre ici à un besoin permanent et à un emploi permanent. On est véritablement sur un besoin temporaire, temporaire qui va pouvoir s'étaler dans la durée, mais ça reste un besoin temporaire et l'objectif est de pourvoir un emploi qui n'est pas permanent. On est vraiment sur la notion d'un emploi qui a vocation à disparaître au bout de quelques mois, voire quelques années. D'ailleurs, la durée de ce contrat, elle est d'une durée minimale d'un an, mais d'une durée maximale de six ans. Et la durée de ce contrat va être déterminée par des parties en fonction de l'opération ou du projet à mener. Donc, il faut, dès le départ, être en mesure de justifier à la fois ce projet, de cette opération, de pouvoir la clairement l'identifier et à la fois de déterminer la durée de réalisation de cette opération ou de ce projet ou en tout cas de la mission pour laquelle la personne est recrutée dans le cadre de cette opération ou de ce projet. On a ensuite la question du remplacement temporaire des fonctionnaires ou d'agents contractuels qui sont momentanément indisponibles. Là, on est sur un cas classique qui a connu quelques évolutions avec la loi de transformation de la fonction publique parce qu'il y a eu des cas d'absence de fonctionnaires en doigts en contrat actuel qui ont été rajoutés par rapport à ce qui existait auparavant. Mais on est sinon sur le régime, on est resté sur le même régime qu'auparavant. La durée de ce contrat elle est nécessairement déterminée, elle n'a pas vocation à se pérenniser et elle va être fixée en fonction de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel qui a remplacé. Juste quelques précisions là encore. Donc, bon, d'abord sur le texte, les modifications qui ont été apportées, d'abord c'est un texte un peu plus précis qu'auparavant, mais en réalité l'ajout de la loi de transformation de la fonction publique réside essentiellement sur les cas dans lesquels on peut faire appel effectivement à ce fondement pour recruter un contrat actuel qui sont les suivants en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raison familiale, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emploi de fonctionnaire ou poursuivre un cycle de préparation à un contour. Donc, ça c'est les hypothèses nouvelles par rapport au texte ancien. Pour le reste, il n'y a pas de modification, c'est simplement le texte qui précise un petit peu plus les fondements qui permettent effectivement d'avoir un recours à ces agents. Alors, une observation encore sur ce type de contrat, ce qu'on constate dans nos dossiers contentieux, notamment quand effectivement on a des revendications contentieuses sur, par exemple, une succession de contrats et l'agent qui soutient effectivement qu'à l'issue de son dernier contrat qui n'a pas été renouvelé, en réalité, il s'agissait d'un licenciement parce que son contrat aurait dû être transformé en CDI. d'abord, ce qu'il faut, ce qu'il faut, la précaution à prendre quand on fait appel à ce type de contrat, c'est d'abord de prendre un soin particulier à la rédaction et de caler précisément les choses au niveau de la durée. Donc, deux hypothèses, la plus évidente, bien sûr, c'est d'indiquer dans le contrat que monsieur un tel madame truc sont recrutés pour remplacer et recrutés pour remplacer madame un tel ou monsieur machin qui, effectivement, est absent parce qu'elle est en congé mat, il est en disponibilité, etc. Et c'est important effectivement de savoir qui l'agent remplace. Pourquoi ? Parce que ce qu'on s'aperçoit dans nos dossiers, c'est que vous avez des agents qui remplacent et qui sont, en fait, des agents remplaçants volants. C'est-à-dire qu'ils vont remplacer pour une certaine période un agent et puis on ne refait pas de contrat, ils basculent sur un autre emploi, etc. Donc, tout ça ne permet pas ensuite d'avoir les idées bien claires et en tout cas de justifier la validité du recrutement de l'agent et surtout son fondement. Donc, c'est important de faire ça ou alors, deuxième hypothèse, soit on met vraiment le nom, soit pour se prémunir d'éventuelles contestations sur la durée du contrat, etc., parce que l'agent ne serait pas revenu ou revenu mais il serait affecté à d'autres missions, on prévoit la clause suivante, M. Intel est recruté pour remplacer Mme Trucq qui est en congé maternité et on ne sait pas exactement quand elle va revenir parce qu'il peut y avoir des problèmes, etc. Voilà, mais en plus, on se met une autre clause dans le contrat qui permet de toute façon de caler la durée du contrat, c'est-à-dire que on dit le contrat est conclu pour une durée de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an et deuxième clause est en tout état de cause jusqu'à la durée de l'indisponibilité, jusqu'à la fin de l'indisponibilité de M. Intel que cet agent remplace. J'espère que vous avez été assez clair. Ce qui permet en toute hypothèse effectivement d'avoir un contrat qui se termine avec une date déterminée avec deux cliquets, la date de retour de l'agent et une durée prévue par le contrat. Et ce n'est pas grave si effectivement l'agent n'est pas revenu, on refait un contrat. Mais au moins, les choses sont cadrées au niveau de la durée du contrat et c'est beaucoup plus clair. Donc, je ferme la parenthèse, mais pour nous, avocats qui voyons effectivement la problématique sous le prisme du contentieux, quand on est obligé de demander les contrats, on s'aperçoit finalement qu'on a des difficultés à savoir pourquoi, sur quel fondement l'agent était aux côtés à telle date parce que les choses ne sont pas claires, parce que les agents basculent d'un remplacement à un autre sans forcément qu'on refasse un contrat pour dire que les choses ont été proprement faites. Je ferme la parenthèse et je redonne la parole à Pauline. Ensuite, il y a la question de l'emploi permanent à pourvoir, mais pour une durée temporaire parce que je suis dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire et dans l'attente du recrutement, je vais contribuer à un contrat pour une durée nécessairement déterminée qui ne pourra excéder un an éventuellement renouvelable dans la limite du durée totale de deux ans. Donc là, on est vraiment sur un contrat court pour faire face effectivement à un besoin temporaire mais pour occuper un emploi permanent. Attention, désormais, pour ce type de contrat-là, on a aussi une procédure particulière à respecter, la procédure qui est prévue pour les contrats actuels. Alors, elle est un peu allégée en fonction de la durée du contrat, notamment si le contrat est inférieur à six mois, on n'aura pas l'obligation d'organiser un entretien, mais sinon, on reste tenu aux mêmes obligations que pour les procédures de recrutement classique et le contrat actuel avec des publicités, la réception de candidatures, un délai à respecter, procédure qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, il faut garder à l'esprit que même pour ces contrats-là, même si on souhaite, même pour ces contrats-là, il faut respecter une certaine publicité, une certaine transparence pour permettre au plus grand nombre de répondre à ce type de candidature. Alors, du point de vue du fondement, il y a deux choses, je pense. Vous pouvez utiliser ce contrat, d'abord parce que vous êtes un petit peu dans le jus et que vous avez besoin d'un agent dans l'immédiat et c'est quand même le fondement du texte, c'est-à-dire pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. donc pour moi, si on lit bien le texte, ça veut dire que j'ai quelqu'un sous la main qui peut me dépanner le temps effectivement que je mène ma procédure. Donc, je fais ma déclaration de vacances et je fais appel à mon contrat actuel mais nécessairement, la durée va être limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'il va falloir ensuite du pouvoir justifier que j'ai mené ma procédure de recrutement, etc., et dès que j'ai retrouvé ma perle rare fonctionnaire titulaire, je recrute mon fonctionnaire titulaire. Mais la deuxième hypothèse, c'est également l'hypothèse où je lance ma procédure, je ne suis pas forcément dans le jus, mais à l'issue de ma procédure, je n'ai pas trouvé la perle rare. Je n'ai même pas trouvé de titulaire du tout. Et dans ces conditions, je peux avoir recours également sur ce projet fondement de l'article 3.2 à un agent contractuel dans l'attente que de trouver effectivement le fonctionnaire titulaire qui pourrait être reprété sur l'emploi dans ces conditions. Mais, attention, si le contrat peut être renouvelé pour une durée maximale d'un an, c'est-à-dire que le contrat peut au total être d'une durée de deux ans, ça veut dire quand même qu'à l'issue de la première période d'un an, je relance une procédure et je suis confronté à la même problématique qu'initialement. C'est-à-dire, ça veut dire qu'au bout d'un an, je refais une déclaration de vacances au cours du centre de gestion et je dois une nouvelle fois constater que je n'ai pas pu avoir recours à un fonctionnaire faute de candidat. Et c'est à cette condition-là que le contrat qu'on va conclure, le renouvellement du contrat qu'on va conclure avec l'agent qui a été initialement recruté sera valable. Donc, là-dessus, voilà les précisions que je voulais apporter. Étant précisé que sur ce point, sur cette disposition, la loi de transformation d'un fonction public n'a apporté aucune modification. Aucune modification. Point. Je referme la parenthèse. Ensuite, on a les fameux contrats sur l'emploi permanent pour répondre à un besoin permanent. Finalement, c'est ceux-là qui posent le plus de difficultés ou en tout cas qui se posent des questions. Et c'est aussi à ce titre-là que la loi de transformation de la conduite publique est venue apporter un certain nombre d'élargissement parce qu'on voit que lorsqu'on garde la liste des hypothèses de recrutement sur le fondement de la TEC 3.3, les cadres de cours contractuels ont été élargis pour permettre aux collectivités une plus grande souplesse. Alors, attention, on reste sur des contrats d'une durée maximale de trois ans qui sont renouvelables par reconduction express. On ne peut pas avoir de reconduction implicite dans la limite de six ans. Donc, au-delà des six ans, si j'envisage de prolonger le contrat, il faut que je propose un CDI. et sachant qu'à chaque renouvellement de contrat, je dois à nouveau lancer une procédure de recrutement qui vise à recruter d'abord un fonctionnaire et à défaut un contractuel. S'agissant des évolutions apportées par la loi de transformation de la fonction publique, l'évolution la plus notable, c'est celle du petit 2 qui prévoit que lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi, on peut recruter un contractuel. L'évolution, elle est importante ici parce qu'avant, on avait la même disposition mais elle était limitée aux emplois de niveau de catégorie A. Désormais, à la fois pour les emplois de catégorie B et C, dès lors que je lance une procédure que je n'ai pas pu recruter comme fonctionnaire, je peux avoir recours à un contractuel sans avoir à regarder la taille de la, le nombre de populaires d'habitants au sein de la collectivité ni la notion de caractère à l'emploi à temps non complet. Les autres hypothèses de cas de recrutement sur ce fondement ont également suivi, connu des évolutions parce que, par exemple, pour le petit 3, initialement, c'était seulement les emplois de secrétaires de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements de moins de 1 000 habitants. Désormais, c'est pour tous les emplois dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 15 000 habitants où on peut, ici, recourir à des contractuels. De même, pour les emplois à temps non complet, on a eu une évolution avec une possibilité d'avoir recours à des contractuels lorsqu'on a un emploi à temps non complet quel que soit le seuil de population de la collectivité. Petite précision, il faut ici être en mesure de démontrer qu'on a bien, notamment sur le deuxième an, pas nécessairement pour les autres hypothèses, mais sur le deuxième an, lorsque le besoin des services et la nature des fonctions le justifient, le texte dit bien sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'a pu être recruté dans les conditions prévues par la prévente. Donc, dans cette hypothèse-là, se pose toujours la question de « j'ai un fonctionnaire mais son profil ne correspond pas nécessairement à mon emploi ». Et donc, dans ces cas-là, on se retrouve très souvent confronté à la question de « est-ce que je suis néanmoins tenue de recruter son fonctionnaire ou je peux privilégier la candidature d'un contractuel dont le profil correspond davantage à l'emploi recherché et à mes attentes en tant qu'employeur. » La jurisprudence là-dessus, elle reste assez claire. Le fonctionnaire est titulaire d'un grade qui lui donne vocation à occuper plusieurs emplois, plusieurs fonctions. Donc, dès lors que le fonctionnaire sera titulaire du grade correspondant à l'emploi, normalement, c'est toujours la candidature du fonctionnaire qui doit être privilégiée par rapport à celle du contractuel, même si, a priori, sur le papier, au vu de l'expérience, le contractuel semble correspondre davantage au profil de poste. Alors, toujours essayer de faire le choix de néanmoins privilégier la candidature du contractuel quitte à devoir s'expliquer devant le juge administratif, mais dans ce cas-là, il faut être sûr d'avoir des arguments solides à faire valoir pour pouvoir justifier le recrutement du contractuel. Et là-dessus, la jurisprudence n'est pas toujours favorable aux collectivités, elle a plutôt tendance à tenir toujours la même ligne de conduite, c'est par principe qu'on recrute des fonctionnaires, par exception qu'on recrute des contractuels. Alors, je rebondis sur ce que dit Pauline, prenons l'exemple par exemple d'une vacance d'emploi déclarée sur un emploi affaire en grave d'attaché pour occuper un poste de responsable du service urbanisme, d'une collectivité où il y a quand même beaucoup de demandes à traiter, on sait que la matière urbanisme est quand même quelque chose d'assez technique, il faut bien connaître sa matière, il faut connaître le contentieux, etc. Bon, imaginons un attaché qui a une longue carrière mais qui n'a fait que des ressources humaines pendant toute sa carrière il n'a fait que des OERH mais il veut se recycler, il veut faire de l'urbanisme. Là, il va se poser vraiment la question et légitimement d'ailleurs, si j'ai un contractuel qui lui, a justifié d'une expérience en matière de droit de l'urbanisme extrêmement longue, extrêmement précise où il a fait l'instruction de permis de construire, etc. pendant des années et que vous avez à côté ce fonctionnaire titulaire mais qui n'a aucune expérience, légitimement, si d'aventure on peut expliquer CV à l'appui que, très bien, l'attacher à le grade et qui normalement devrait lui donner vocation à exercer des fonctions mais pour autant, c'est quand même compliqué de lui donner les clés de la boutique ou du service alors qu'il n'a jamais eu cette expérience et qu'il ne connaît pas du tout le droit de l'urbanisme, c'est là effectivement que je pense quand même qu'on peut justifier devant le juge le recours contractuel. Mais c'est vrai que le juge a une vision très réglementaire de la question et se dit moi, j'ai un texte qui me dit qu'un statut particulier et qui me dit qu'un attaché peut faire ça, 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 je considère donc et le juge vraiment la tendance est là le juge a tendance à considérer qu'à partir du moment où un fonctionnaire titulaire a le grade qui lui donne vocation à exercer les fonctions afférentes à l'emploi il faut privilégier voire même recruter le fonctionnaire parce que si vous avez recours au contrat actuel le juge risque de vous dire oui mais vous avez un titulaire qui m'avait présenté les candidats qui ont envoyé une lettre de CV un CV une motivation etc et moi je constate qu'il y a un attaché qui a répondu et un attaché votre fiche de poste votre profil de poste il correspond à celui d'un attaché donc là il y a quand même un espace de risque quand effectivement même dans cette hypothèse là où le recours au contrat actuel apparaît justifié le on fait quand même le on fait on fait le choix de le recruter mais avec une candidature de titulaire à côté qui pourrait remplir les fonctions à faire donc première précision deuxième précision donc aujourd'hui comme Pauline l'a très bien dit l'hypothèse du deuxièmement prévu par l'article 3 3 donc je rappelle lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'est peut être recruté dans les conditions prévues par la présentation première observation déjà qu'est-ce que recouvrent les besoins du service Pauline l'a dit c'est lorsqu'on est on se retrouve face à une procédure d'appel à candidature qui s'avère infructueuse un petit peu comme en marché où personne ne répond à l'offre donc là on n'a aucun titulaire qui a non seulement le grade mais également le profil avec les réserves que j'ai mises à l'instant et dans ces conditions il faut qu'on a quand même la voie pour voir l'emploi côté de ça on a un contractuel qui peut faire effectivement l'affaire donc c'est ça les besoins du service au sens de la jurisprudence c'est quasiment la seule hypothèse dans laquelle on peut utiliser cette notion la nature des fonctions la nature des fonctions en revanche il faut que au regard effectivement de la construction statutaire qui couvre à peu près tous les métiers il faut vraiment qu'on soit face à des fonctions d'une spécificité telle que l'ensemble qu'aucun des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale ne puisse effectivement remplir les missions afférentes alors je m'étais noté de trois exemples par exemple un astronome dans un planétarium c'est des exemples juridiques potentiels là effectivement on peut justifier que la nature des fonctions entraîne effectivement le recours à un agent contractuel ou un taxidermiste excusez-moi c'est des exemples un petit peu atypiques dans un musée d'histoire naturelle on aurait pu dire aussi un scaphandrier peu importe pour les travaux en grande profondeur bon donc on est vraiment sur cette hypothèse sur une tête d'épingle je dirais les cas sont quand même pas pléthoriques donc vous reste dans la majeure partie des cas les besoins du service pour justifier le recours à un contractuel sur ce fondement de l'article 2 mais attention par exemple la jurisprudence estime que le recours à un informaticien et nonobstant les exigences de la collectivité sur le niveau technique de l'informaticien ne justifie pas effectivement le recours à un agent contractuel sur ce fondement donc voilà exposer un petit peu le principe des besoins du service et lorsqu'effectivement on remplit peu ou prou cette condition on peut avoir recours au contractuel et là la différence essentielle avec l'ancien texte c'est que peu importe la catégorie vous pouvez y aller sur du A du B du C et quelles que soient les filières juste une dernière observation et je redonnerai la parole à Pauline quand on lit l'article 3.3 deuxièmement et l'article 3.2 qu'on a évoqué juste avant c'est à dire pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement du fonctionnaire on a du mal effectivement à discerner la différence entre les deux dispositions si ce n'est effectivement la durée du contrat qui dans l'article 3.2 est limitée à un an reconductible une année alors que dans l'hypothèse de l'article 3.3 deuxièmement on a d'emblée la possibilité de faire un contrat de trois ans pour moi les deux hypothèses se recoupent et effectivement on a on a en définitive le même fondement juridique à travers deux articles qui prévoient des durées différentes de contrat donc attention quand vous faites les contrats vous avez la possibilité d'invoquer sur ce fondement là vous avez la possibilité de faire appel à l'article 3.2 ou de l'article 3.3 tiré 2 et dans cette hypothèse vous pouvez faire un contrat de trois ans directement et moi je l'ai vu dans plusieurs des ferrets préfectoraux quand on est confronté à ce type d'hypothèse le préfet vous dit quand on a utilisé c'était avant quand on pouvait avoir recours juste à des catégories A on s'aperçoit que les préfets vous disaient en toute hypothèse vous ne pouviez pas faire appel à l'article 3.3 deuxièmement vous étiez et conclure d'emblée un contrat de trois ans et vous deviez faire appel à l'article 3.2 et conclure un contrat limité à un an mais le juge là-dessus il envoie bouler le préfet assez régulièrement en disant finalement à partir du moment où les conditions étaient remplies de l'article 3.3 deuxièmement vous pouviez faire un contrat de trois ans peu importe qu'une autre disposition législative prévoyait pour un même fondement une durée de contrat limitée à un an j'espère que j'étais assez clair je referme la parenthèse donc on a ensuite les recrutements sur emploi fonctionnel de l'article 47 là ici donc on a la liste ça concerne les DGS et les DGA des départements et des régions et des collectivités qui exercent les compétences des départements et des régions donc ici on pense notamment à la métropole de Lourdes qui sur le territoire de la métropole de Lourdes exerce les compétences du département on a aussi les DGS et les DGA des services et les DGST des communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants alors la petite évolution avec la loi de transformation de la fonction publique on a le seuil qui est abaissé autrefois on était sur des communes ou des EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants de la même façon on a donc c'est le décret de mars qui vient modifier qui vient repréciser la liste des directeurs généraux des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance justifient qu'on puisse avoir recours à un recrutement direct de contractuel c'est à dire que là à ce stade on n'a pas l'obligation de recruter un fonctionnaire on peut décider de recruter un contractuel dès lors qu'on respecte les emplois cités et les seuils de population exigés pour ces établissements là on est sur des établissements du type CNFPT directeur général du CNFPT des centres de gestion départementaux ou interdépartementaux comme ceux de la petite couronne et de la grande couronne les caisses de crédit municipales les CCAS les CIAS etc. etc. sur la durée du contrat on est sur une durée maximale de 3 ans qui peut être renouvelée par période d'une durée maximale de 3 ans le texte précise bien comme c'était le cas auparavant que ces CDD ne peuvent jamais donner lieu à petite juridisation en revanche la loi de transformation de la fonction publique est venue apporter une précision voire même un petit revirement par rapport à ce qui existait auparavant puisqu'elle précise que la recondition du contrat ne peut jamais être à durée indéterminée en effet on a un arrêt du conseil d'état qui était intervenu le 30 novembre 2015 et qui avait jugé que ces contrats-là puisque c'était des contrats atypiques qui ne relevaient pas du même régime que les contrats de l'article 3 et suivant pouvaient donner lieu au choix de la collectivité à un contrat à durée déterminée ou à un contrat à durée indéterminée désormais l'article 47 prévoit bien qu'il n'y a ni titularisation ni transformation du contrat en contrat à durée indéterminée en fait l'hésitation auparavant parce qu'il y a eu des tergiversations juridiques sur l'article 47 le conseil d'état avait dit dans un premier temps vous devez nonobstant le fait que le texte ne prévoit pas effectivement de durée au contrat vous devez vous aligner sur la durée maximale des contrats article 3 et du coup on avait la première position du conseil d'état sur ce volet le conseil d'état au cours administratif je ne sais plus qui vous disait de toute façon vous devez faire un contrat à durée déterminée parce que dans la fonction publique ce n'est pas possible d'avoir d'emblée recours à des contractuels à durée indéterminée puis le conseil d'état est revenu dans l'arrêt qui est cité par Pauline sur cette position jurisprudentielle en disant que en définitive c'était un contrat ad hoc où il n'y avait rien et que finalement il fallait considérer qu'on pouvait faire les deux un CDD ou un CDI là la loi pose en principe que les contrats article 47 sont des contrats à durée déterminée limitée à trois ans avec une précision néanmoins c'est que peu importe finalement que le contrat soit limité à trois ans puisque le recrutement étant direct et donc entre guillemets discrétionnaire finalement si on veut renouveler le contrat on n'a plus à montrer on n'a pas à montrer patte blanche devant le contrôle de l'égalité justifier le recours à un agent contractuel on fait ce qu'on veut donc à partir de là il est vrai que le contrat qu'il soit à durée déterminée ou qu'il soit à durée indéterminée ça ne change pas vraiment la donne la seule la seule le seul cliquet qui peut effectivement être intéressant c'est quand l'exécutif effectivement décide au bout de trois ans de mettre fin au contrat puisque ça sera une fin de contrat programmée et non pas un licenciement étant précisé que pour les emplois article 47 de toute façon le licenciement reste basé sur des motifs là encore quasi discrétionnaire on parle de le système par référence effectivement aux motifs qui peuvent justifier une décharge de fonction donc de toute façon le licenciement reste quand même assez souple dans les motifs et dans la procédure qui est très très compliqué donc finalement que ça soit à durée déterminée ou indéterminée pour moi ça ne change pas fondamentalement la donne en la matière voilà je referme la parenthèse donc l'article 47 a un petit peu été modifié par la transformation de la fonction publique et donc renvoie au décret qui est terminé le 13 mars et petite précision effectivement maintenant il y a des conditions de diplôme qui ont été fixées qui ont été modifiées par le décret et notamment les contractuels qui sont recrutés sur ce type d'emploi doivent être titulaires d'une licence ou d'un autre titre diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national ou de direction professionnelle ou alors ils doivent justifier d'au moins chaque année d'activité professionnelle qui les qualifient particulièrement pour l'exercice de fonction supérieure de direction d'encadrement ou d'expertise et ils doivent avoir exercé des responsabilités d'un nouveau comparable à celle d'évoluer aux fonctionnaires des corps et cadres d'emploi auxquels ces fonctions sont plus là donc là on a certes une ouverture par rapport au cas de recrutement d'emplois fonctionnels sur ces emplois-là parce qu'on a une augmentation enfin une baisse du seuil de population mais en revanche on a des conditions un peu plus strictes en termes de diplôme ou d'expérience professionnelle et c'est sur à mon avis ces conditions-là que le préfet va être amené à vérifier qu'effectivement l'agent qui est recruté sur ces emplois-là respecte bien les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle mais on n'aura pas est-ce qu'on n'aura pas la question de ce qui se pose est-ce qu'on a bien un fonctionnaire qui a pu postuler et qui aurait dû être recruté on sera plutôt sur est-ce que le recrutement des contractuels respecte les conditions notamment réglementaires en termes de diplôme et d'expérience professionnelle juste pour mémoire les conditions qui étaient requises auparavant par le décret 88 545 il était plus soft c'est-à-dire il était il autorisait de façon plus aisée le recours à des agents contractuels sur ce type d'emploi puisque au-delà de la condition de diplôme première condition alternative la deuxième condition c'était avoir exercé effectivement pendant 5 ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publique ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective dont elle relevait donc j'ai été cadre dans une société privée j'ai fait tout autre chose et je l'ai fait j'ai été classé cadre pendant 5 ans boum je peux me retrouver directeur général des services d'un département je ne connais pas le fonctionnement si ça se trouve je n'ai jamais eu d'encadrement je vais avoir 2000 agents à gérer etc aujourd'hui la deuxième condition alternative comme Pauline l'a cité me semble quand même un peu plus précise sur les qualités requises si tant est effectivement qui ne remplit pas la condition de diplôme puisque c'est soit justifié d'au moins 5 années d'activité professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction d'encadrement ou d'expertise et avoir exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celle d'évoluer aux fonctionnaires des corps et cadres d'emploi auxquels ces fonctions sont ouvertes donc ça veut dire que si je n'ai pas la condition de diplôme il faut à tout le moins que mon CV démontre que je peux gérer une boutique comme celle que j'ai vocation à diriger si je suis recruté en article 47 ce qui est quand même pas tout à fait la même chose et qui me semble beaucoup plus exigeant que la rédaction antérieure du texte qui ouvrait au quatre vents le recours à des contractuels en article 47 je vais le dire même si c'est peut-être un peu caricatural mais quand on on se rapproche effectivement d'une comparabilité en termes de responsabilité de fonction et on ne peut plus recruter les copains ou les copains des copains donc encore faut-il que si je n'ai pas la condition de diplôme je puisse démontrer que dans la boîte privée dans laquelle j'étais auparavant employé ou au titre de mes fonctions j'avais des responsabilités similaires et là si je n'ai pas la condition de diplôme et que le préfet défaire il y aura une analyse qui sera faite à inconcréto de la part du juge pour vous dire est-ce que votre CV vous donnez vocation à être DG DGS d'un département d'une grosse communauté d'agglomération etc. donc c'est donc c'est une analyse en demi-teinte c'est une ouverture législative on est bien d'accord puisque le recours au DGS maintenant enfin le recours à l'article 47 est ouvert dans toutes les collectivités de plus de 40 non seulement pour les DGS et les DGA mais avec une restriction au niveau des conditions pour être recruté sur ce fondement prévu par le décret donc c'est c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette lecture quand on avait j'étais intervenu sur les emplois fonctionnels à l'époque il n'y a pas si longtemps avec monsieur Géaudan chez vous en présentiel effectivement on avait évoqué cette cette question qui avait qui avait suscité pas mal de commentaires mais le décret lui devient un petit peu restreint en quelque sorte en tout cas est plus exigeant au niveau effectivement des qualités requises pour les agents je ferme la parenthèse avant de passer au contrat de projet il y a peut-être des questions sur sur ce qu'on vient d'évoquer alors j'appelle effectivement l'ensemble des des participants à formuler leur leur demande par le biais du chat comme je l'indiquais tout à l'heure qui veut prendre la parole un petit chat vous vous signalez et vous pouvez prendre la parole pas de questions eh bien on va poursuivre alors moi j'aurais j'aurais tendance à vous demander peut-être de 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 le dernier point qui comme vous le savez m'intéresse particulièrement moi de prime abord j'ai pas vraiment l'impression que le décret restreigne véritablement la liberté nouvelle qui est faite aux exécutifs de recruter assez librement par la voie du contrat l'ensemble de leur équipe de direction DG et DGA au dessus de 40 000 habitants ainsi que pour tous les établissements assimilés du reste à cette à cette jauge parce qu'en fait il faut bien voir ce que vont devenir les les préoccupations qui certes figurent dans le décret en pratique je suis d'accord avec vous on peut pas à ce niveau là de responsabilité se contenter de recruter des connaissances il faut il faut insuffler dans tout ça du professionnalisme etc et donc en termes de garde-fou on peut toujours avoir quelques craintes pourquoi pensez-vous que le le décret soit venu disons poser des garanties supplémentaires elles sont quand on voit par exemple le niveau de la licence etc tout ça est certes théorique aujourd'hui on recrute des rédacteurs qui ont des diplômes de troisième cycle alors pour le DG c'est bien le moins qu'on exige de lui qu'il ait une licence ou quelque chose de comparable je suis je suis je suis d'accord c'est vrai qu'aujourd'hui nous aussi quand on recrute des jeunes collaborateurs avocats ils ont bac plus 6 voire des parfois voilà bon mais je pense que en fait c'est la deuxième condition qui est alternative l'agent la personne qui a pas de diplôme elle elle pourra pas rentrer les mains dans les poches dans la collectivité c'est ça oui 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 non mais ce qui était parfaitement possible avant vous aviez des moi j'ai connu des DRH de très grosses collectivités qui n'avaient jamais mis les pieds dans une collectivité qui était recrutée en article 47 sur des postes de DGA et parce que ils avaient une expérience dans le privé mais disons que ça c'est plus possible aujourd'hui alors c'est tant mieux on est d'accord de ce point de vue là on va dire que c'est tant mieux c'était même alors une urgence que d'empêcher ce genre de choses parce que franchement bref 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 vous avez raison c'est un mieux de ce point de vue là mais finalement ce que je veux dire c'est que la barre de niveau d'exigence n'est pas si élevée que ça s'il s'agit d'empêcher des aberrations surtout par exemple sur des postes de DRH ou de DGA ressources humaines où là on voit bien avec les présentations que vous faites ce matin qu'il y a quand même un minimum de technicité à avoir sur ces questions à un minimum oui bien sûr non mais je vous rejoins sur le niveau de diplôme on aurait pu on aurait pu penser que le décret aurait fixé au moins un bac plus 5 voilà notamment par exemple ça s'appelle plus comme ça un DESS management des collectivités ou une chose comme ça bien sûr ça aurait été effectivement plus pertinent surtout qu'on est quand même sur des emplois avec des lourdes responsabilités derrière donc je suis d'accord avec vous sur la condition de diplôme c'est pas bon maintenant tout le monde a au moins une licence quand il possède à ce genre de poste et c'est l'autre condition qui est quand même beaucoup plus qui est à mon sens si on n'est pas dans la première condition liée aux conditions de diplôme l'autre est plus exigeante après ce qui aurait été ce qui aurait été l'idéal effectivement c'est que les deux conditions soient cumulatives oui alors là ça aurait effectivement je dirais ça vous aurait satisfait je pense parce que ça aurait limité fortement effectivement les cas de recours contractuels parce que peu de gens ont finalement justifié des deux conditions cumulatives je suis d'accord madame Delpy souhaite poser une question du conseil avec plaisir donc je l'invite à allumer son micro et à apparaître à l'écran pour poser sa question madame Delpy activez votre micro s'il vous plaît c'est peut-être bonjour bonjour excusez-moi j'avais un problème technique c'est pour ça que j'ai un peu de retard ma question elle était par rapport à l'utilisation donc de l'article 3.3.2 qui permet donc les recrutements sur les trois catégories je voulais savoir si en fait quand je suis sur le recrutement d'un catégorie C étant donné que le premier grade c'est du recrutement direct je suis obligée de recruter à partir du deuxième grade de catégorie C ah non 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 forcément ah non 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 pourquoi vous recrutez le texte il pose il pose rien là-dessus c'est pas parce que vous avez la possibilité de stagiariser directement que vous avez l'obligation de stagiariser vous avez peut-être pas envie effectivement d'avoir assumer la charge de la formation initiale de l'agent etc de se dire bon il va peut-être falloir qu'on se positionne à la fin du stage négativement voilà le problème est pas là c'est j'ai lancé un appel à candidature à une déclaration de vacances sur un emploi de catégorie C peu importe le grade d'ailleurs peu importe le grade j'ai pas de candidat je dans ces conditions je peux effectivement recruter un agent sur le fondement de l'article 3 tiré 3 deuxièmement et avec un contrat à la clé qui peut aller jusqu'à 3 ans point il n'y a pas d'autres conditions donc vous faites ce que vous voulez à ce niveau là d'accord merci je vous en prie alors madame le jeune souhaiterait intervenir aussi elle a posé une question assez longue sur le chat mais le mieux c'est qu'elle prenne la parole et qu'elle précise un petit peu son micro ne fonctionne pas me dit-elle bon alors dans ce cas là je relaie sa question quel contrat conseillez-vous pour les enseignants artistiques dont le recrutement est compliqué par voie statutaire dans la mesure où ce sont des emplois à temps non complet que nous sommes un conservatoire intercommunal avec un territoire vaste beaucoup de kilomètres à parcourir que le nombre d'heures hebdomadaires du contrat est lié au nombre d'élèves inscrits et évolue chaque année et qu'il est important pour un suivi pédagogique que les élèves ne changent pas de prof chaque année voilà maître vous êtes embauché par le conservatoire pour déterminer une politique de contrat c'est vrai que les enseignants artistiques c'est compliqué alors oui en plus on a les assistants d'enseignants artistiques mais les professeurs j'imagine quand on parle de temps non complet on est sur la base effectivement d'un temps non complet calculé sur la base du régime d'obligation de service donc sauf à ma part c'est 16 heures sous contrôle de Pauline et pour les 16 heures pour les professeurs et 18 heures je crois pour les assistants je ne me souviens plus exactement donc ça veut dire qu'ils ont un nombre d'heures inférieures effectivement au nombre aux heures d'obligation de service bon alors paroles-moi maître on me signale 16 heures pour les professeurs et 20 pour les assistants excusez-moi peut-être je n'ai plus les statuts particuliers en tête bon c'est assez classique les collectivités ont beaucoup recours à des contrats actuels là-dessus d'abord parce que une fois que vous avez un assistant d'enseignement artistique ou un prof pire encore quand il est dans une spécialité vous ne pouvez pas lui demander de faire autre chose que sa spécialité sa spécialité c'est piano c'est piano c'est pas violon ou c'est pas solfège donc il faut occuper c'est-à-dire il faut qu'on ait suffisamment d'élèves pour l'occuper au niveau du nombre d'heures sinon on est en déficit d'heures mais on sera obligé de le payer le nombre d'heures prévues effectivement par son statut particulier et par le nombre d'heures qui sont qui est rattaché à l'emploi donc c'est vrai qu'en pratique on voit énormément effectivement de collectivités qui font appel à des contractuels moi je serais d'avis justement pour parce que d'une année sur l'autre c'est vrai qu'on ne sait pas quel va être notre besoin parce que ça dépend du nombre d'élèves inscrits au cours moi c'est c'est effectivement d'abord de lancer la procédure classique parce que là il n'y a pas de dérogation le principe reste le même on doit avoir recours à des agents titulaires en priorité c'est si on n'arrive pas à en trouver qu'on a recours à des agents contractuels première chose et deuxième chose c'est de limiter la durée du contrat sur l'année sur l'année sur l'année scolaire alors bon avec peut-être une petite injustice si on commence en septembre et qu'on finit en juin puisque du coup on n'a pas les congés qui vont avec bon alors ça c'est comme ça c'est pas c'est pas un budget non plus mais c'est vrai que ce qui est ce qui est le mieux effectivement pour ne pas avoir excusez-moi de le dire mais un pays des gens à ne rien faire parce qu'on est en déficit d'élèves et donc on n'a pas assez d'heures de cours pour les occuper parce qu'il est pour ce qui est prévu par le contrat d'une année sur l'autre il est préférable effectivement de faire des contrats qui sont calqués sur la durée de l'année d'ouverture de l'établissement je ne sais pas si j'ai répondu à la question alors est-ce que il y a plusieurs personnes qui se déclaraient intéressées et preneurs d'une réponse comme Vanessa par exemple à Saint-Thirier est-ce que la réponse de maître Verne vous convient oui oui sur emploi permanent c'est nécessairement un emploi permanent enfin ce sont des emplois permanents donc c'est juste la quantité d'heures qui varient d'une année sur l'autre mais vous avez un besoin qui est permanent donc c'est un emploi permanent mais c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de collectivités qui vont avoir recours à des contrats ou des actes unilatérales de vacations et là on n'est pas du tout sur le bon le bon système juridique parce que on est sur un besoin permanent certes avec une quantité de travail qui varie d'une année sur l'autre mais on est bien sur un emploi qui répond à un besoin permanent donc il faut relancer à chaque fois la procédure ce qui ne veut pas dire si vous avez effectivement un déficit chronique d'élèves que la collectivité elle se dise bon l'afflute traversière on arrête et donc je supprime l'emploi vous voyez ce que je veux dire c'est courant voilà mais je pense je pense comme Pauline que le besoin il est bien permanent c'est pas un besoin on sait pas trop non non on a besoin d'un prof ou on n'en a pas ou on n'en a plus besoin et là on supprime l'emploi donc il faut prendre il faut prendre la mesure du truc la question est quand même pas complètement voilà je dirais quand vous êtes encore une fois professeur de clarinette base vous êtes professeur de clarinette base vous êtes professeur d'autre chose et on peut pas vous êtes pas fongible dans les fonctions sauf à ce que les gens soient dans leur façon d'appréhender leur métier un peu plus souple etc mais statutairement et du point de vue du juge administratif dans la mesure où vous pouvez pas affecter un agent qui a une spécialité dans une autre spécialité et que vous avez un déficit d'heures dans sa spécialité et ben bon au début l'emploi le besoin était permanent mais finalement vous dites que ça marche pas j'ai pas assez d'élèves je suis pas en mesure d'occuper mon agent à temps soit je réduis la quantité d'heures afférentes à mon emploi dans les conditions qui sont prévues par l'article 97 de la loi 94 soit je supprime carrément l'emploi en disant bon on va arrêter la clarinette base parce que ça n'intéresse personne ou je ne sais pas trop quel instrument mais voilà mais c'est pour moi surtout dans un conservatoire le besoin en prof le besoin en assistant d'enseignement artistique il est il correspond à un besoin permanent on n'est pas sur un besoin qui est non permanent donc là dessus je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté sur la nature du besoin donc on va être toutefois maître j'ai une remarque pardonnez-moi je vous interromps j'ai une remarque de Cécile aussi à Saint-Hirier si je crois bien qui nous dit oui c'est un emploi permanent mais il n'a pas vocation finalement à être régulièrement vacant pendant l'été il est permanent mais de fait les collectivités ont du mal à le traiter comme tel aussi parce que ça veut dire qu'on sait à l'avance du fait de l'alignement assez général quoique pas forcé à mon avis sur le calendrier scolaire on a régulièrement des emplois permanents qui sont complètement désormais pendant l'été alors vous voyez je ne veux pas ouvrir un débat qui serait compliqué non mais ça mériterait presque une je vous le glisse monsieur le directeur mais ça ça mériterait presque une intervention en tant que telle absolument sur la figure sur la filière artistique parce que c'est bon ce que vous dites est très juste c'est à dire que en fait c'est pas parce que l'agent il doit pas travailler ou que son statut prévoit qu'il travaille pas pendant les vacances c'est tout simplement parce que le conservatoire est fermé pendant les vacances d'été et que le juge administratif a considéré qu'on ne pouvait pas annuler annualiser le temps de travail de la filière artistique pour les agents qui sont soumis à un régime d'obligation de service c'est ça le problème parce que si on avait pu annualiser on leur a demandé de faire non pas 16 heures pour les profs mais 25 heures pour tenir compte effectivement de la faible nature de l'établissement mais le procès d'état a dit que c'était pas possible donc bon c'est pas c'est une question en fait presque en tant que telle et qui nous mènerait trop loin je pense de s'aventurer dans la problématique très spécifique de la filière artistique que je connais bien par ailleurs pour avoir eu pas mal de dossiers là-dessus voilà et par rapport à la question juste que j'ai pu s'afficher sur la modification effectivement du temps de travail alors déjà j'ai plus les idées claires mais je sais que la loi de transformation de la fonction publique a encore assoupli des règles effectivement de réduction des heures afférentes à l'emploi et je crois qu'il y a un décret d'application qui était prévu mais je ne suis pas sûr qu'il soit sorti pour pour dire si l'agent refuse la diminution ou l'augmentation de ces heures on est obligé de mettre fin enfin soit de licencier je ne sais plus exactement comment c'est formulé par le truc là aussi on ne sait pas le cœur de notre de notre intervention de ce matin donc je ne peux pas m'y attarder mais de toute façon si vous en êtes d'accord on pourra programmer pour clore cette parenthèse parce que je vois sur le chat une multitude de questions finalement sur la filière artistique et l'enseignement artistique en particulier donc je me dis qu'on aurait matière à organiser spécifiquement quelque chose là-dessus ah bah il y a la matière absolument absolument j'ai moi-même une petite expérience à mettre à la connaissance des uns et des autres là-dessus donc on y reviendra j'en serai très heureux et en marge de cette séance on pourra peut-être en discuter et se mettre d'accord sur quelque chose je voudrais juste passer la parole aux gens qui se sont signalés parce qu'il y en a plusieurs et je voudrais que alors en commençant par madame Chattard de la communauté de Nobla si elle veut bien intervenir pour solliciter une précision en activant son micro je me permets en attendant de répondre à madame d'artou si on peut les occuper pendant les vacances scolaires parce qu'on a un centre de loisirs etc c'est peut-être à vérifier mais à mon sens ils ne peuvent pas s'y opposer je confirme complètement maître pour l'avoir fait moi-même pendant les petites vacances scolaires c'était sportif mais on a réussi ouais donc statutairement ils ne peuvent pas refuser comment ça résulte de l'interprétation du texte suivante les 16h ou les 20h dont on parle sont des heures de présence pédagogique en vis-à-vis ils n'épuisent pas le total dû par l'enseignant ah ben c'est clair mais c'est pas encore une fois ils sont ils n'ont pas forcément que vocation à intervenir dans les conservatoires mais il faut bien regarder le cadre d'emploi j'ai plus les idées claires alors est-ce que madame Chattard veut intervenir ou pas parce que elle utilise le chat mais et madame Lejeune également j'ai l'invite à activer leur micro à prendre la parole tout simplement je ne peux pas me dit madame Lejeune alors ça doit être une histoire de micro certainement pas de timidité et madame Chattard n'arrive pas à activer son micro ah alors il faut cliquer sur la petite icône en principe ça suffit mais bon je vais revenir à leurs questions alors rédigées mais c'est un peu plus lourd vous voyez comme fonctionnement la suppression et la création d'emplois est assez longue sachant que le nombre d'inscrits est connu en septembre me dit madame Cécile Lejeune par exemple je pense qu'il faut dans ces conditions créer les emplois mais avec une durée d'heure à minima et ensuite augmenter le nombre d'heures parce que là c'est plus simple plutôt que l'inverse voilà donc moi je suis dans cette hypothèse là on crée nos emplois ou on modifie nos emplois à la fin de la saison pour tenir compte effectivement de nos prévisions et si d'aventure il y a trop d'élèves et bien on passe en CT et on augmente je ne suis même pas pertrévé qu'on doit passer en CT pour ça on augmente le nombre d'heures afférentes à l'emploi dans ce sens là ça pose rarement de difficultés oui oui c'est une petite astuce on peut créer aussi des emplois qu'on ne pourvoit pas si j'ai deux hypothèses de travail quelques heures et un petit peu plus et bien après tout qu'est-ce qui m'empêche de créer les deux emplois avec des quotités différentes et de nous pourvoir que celui qui sera confirmé par le niveau des inscriptions voilà c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire alors une alors la réponse de madame D'Artoux je crois qu'on a on a répondu à madame D'Artoux donc je crois qu'on doit être à peu près à jour juste la question de madame Chattard sur l'éventuelle prochaine loi de résorption de l'emploi précaire je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant qui est prévu sachant que la dernière alors oui c'était 2012 mais en 2016 la loi des ontologies était venue proroger le dispositif donc là pour l'instant c'est pas d'actualité en tout cas c'est pas dans les tuyaux pour cette année oui et d'autant plus que bon là on est sur une année un peu particulière à mon avis au mieux si il devait y avoir quelque chose ce serait l'année prochaine mais c'est pas certain je propose qu'on reprenne le fil absolument et voilà qu'on poursuive puisque après ça va nous emmener un peu trop loin donc maintenant la question des contrats de projet donc c'est le dispositif de la loi de transformation de la fonction publique qui est au l'ordre du prévu donc à l'article 3 comme on l'a vu tout à l'heure et qui vise à répondre à un besoin temporaire et à occuper à pourvoir un emploi non permanent les modalités de mise en oeuvre de ce contrat elles ont été fixées par un décret du 27 février 2020 qui a venu insérer de nouvelles dispositions dans le décret de 88 donc maintenant on a il suffit juste de se couper au décret de 88 on n'a pas besoin d'aller regarder un autre texte le décret de 88 contient toutes les dispositions utiles c'est un contrat donc comme tout à l'heure on l'a indiqué qui est conclu pour recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identifiée donc on est bien sur quelque chose d'identifiable une mission particulière on n'est pas là pour répondre à un besoin permanent à un poste enfin à un autre enfin quelconque on est vraiment sur une mission en lien avec un projet ou une opération identifiée qui devra d'ailleurs être identifiée dans le contrat de travail et il ne s'agit pas de contourner la règle selon laquelle on recrute par principe des fonctionnaires et par exception des contractuels ok je reprends c'est pas chargé de mission urbanisme par exemple c'est chargé de mission en charge de la révision du PLU donc quand la révision du PLU est terminée le projet est terminé c'est le chargé de mission mis en place du RIFSEP quand la délibération est adoptée c'est terminé etc etc donc on a vraiment cette notion d'opération en tant que telle ça peut être par exemple refaire le plan de développement des pistes cyclables de la métropole de Lyon où le gars il va faire il va faire que ça le temps effectivement que le plan soit adopté et voilà on sait maintenant que telle telle cyclable passe par là dans ce sens là etc etc et c'est terminé voilà mais ça peut pas être cette notion un peu floue de chargé de mission chargé de mission urbaniste non c'est vraiment un projet cadré identifié on n'a pas forcément une idée précise du temps que ça va prendre mais en tout cas on sait que ça sera limité dans le temps tout à l'heure je vous ai dit donc c'est terminé en réfléchissant de pouvoir un emploi non permanent mais petite précision dans le régime applicable on s'aperçoit qu'on est sur un régime qui est quand même similaire à celui applicable au contrat conclu pour voir des emplois permanents concernant la durée du contrat donc on est sur une durée du contrat qui va être déterminée par les parties en fonction de la durée de l'opération du projet qui est envisagé ou de la mission qui est réalisée dans le cadre de ce projet ou de cette opération le contrat par contre ne peut pas être d'une durée inférieure à un an on est au minimum sur une durée d'un an et au maximum sur une durée de six ans c'est un contrat particulier il s'agit de répondre à un besoin temporaire sur un emploi non permanent donc on n'a pas de prise en compte de cette durée du contrat pour un éventuel droit à CDI à l'issue d'une durée de six ans comme c'est le cas pour d'autres contrats donc là on est vraiment sur un contrat particulier comme ça peut être le cas par exemple pour les contrats de collaboration en termes de droit donc tout à l'heure je vous disais il y a des règles qui ont été fixées pour le régime de ce contrat qui sert pour un emploi non permanent mais qui a quand même vocation à durer peut-être six ans donc on a le texte prévoit un certain nombre de droits dont va pouvoir bénéficier l'agent notamment un droit à un entretien professionnel qui est conduit chaque année par le supérieur hiérarchique et qui donne lui un compte rendu dans lequel on apprécie la valeur professionnelle de l'agent comme c'est le cas d'ailleurs pour les contrats des CDD supérieurs ou les CDD sur la base de cet entretien l'agent a enfin il y a une réévaluation possible de la rémunération de l'agent comme c'est le cas également pour les contractuels sur des emplois permanents mais attention le texte parle de réévaluation il n'y a pas nécessairement d'augmentation et c'est une discussion qui certainement interviendra entre l'agent et la collectivité employeur en fonction aussi de l'évolution du projet ou de la mission d'ailleurs le texte ne prévoit pas de périodicité de cette réévaluation comme c'est pourtant le cas pour les agents recrutés sur des emplois permanents où on est sur une durée de trois ans tous les trois ans il y a une réévaluation qui est institutionnalisée par le décret là on n'a pas de périodicité et ce sera très certainement au contrat de préciser le cas chiant la périodicité de cette réévaluation le renouvellement du contrat va être possible pour mener à bien cette opération ou le projet dans la mini-limite de la durée totale de six ans c'est-à-dire aussi que si le texte nous laisse une certaine flexibilité dans le sens où si on n'a pas d'idée déterminée fixe sur la durée de la mission du projet de l'opération on pourra se contenter d'un premier contrat d'un ou deux ans et on aura la possibilité par la suite de le renouveler pour tenir compte de l'allongement de la durée du projet ou de l'opération toujours par contre on est enfermé dans cette durée de six ans à l'issue des six ans normalement le projet ou l'opération en tout cas le contrat prend fin comme pour les contrats classiques on a une notification à l'agent de l'intention de renouveler ou pas le contrat donc par lettre recommandée ou par remise en main propre ici ce n'est pas une condition de validité de l'information c'est juste une condition de preuve pour ensuite pouvoir être en mesure de démontrer que l'agent a bien été informé de l'intention de la collectivité de renouveler ou pas le contrat on remet en main propre en lettre à l'heure au choix de la collectivité mais ce n'est pas une condition de validité de l'information c'est seulement une condition de preuve on a des délais de prévenance qui sont donnés par le texte alors petite précision et il faudra faire attention ici les délais de prévenance sont un peu différents de ceux qui existent pour les emplois classiques parce qu'on a un délai de prévenance qui est un peu augmenté par rapport à ceux qui sont prévus par le décret de 88 pour les emplois permanents et comme pour les emplois classiques si le renouvellement est proposé l'agent il dispose d'un des 10 jours pour faire connaître sa décision et le silence gardé par l'agent ne vaut pas acceptation de l'emploi il est considéré comme ayant renoncé à cet enfant je me permets d'intervenir à nouveau hier on a eu une question intéressante sur la question de savoir s'il fallait qu'on ait une délibération qui crée le contrat de projet Pauline a eu le bon réflexe moi sur le sur le quand la question m'a été posée je pense que j'ai commis une erreur mais effectivement je pense après la réflexion qu'il est nécessaire et en tout cas très très bienvenu qu'on ait une délibération qui crée l'emploi afférent au contrat de projet en définissant le projet en expliquant pourquoi on fait ça etc et en précisant effectivement que l'emploi est non permanent et lié effectivement à la durée du projet et donc si vous devez effectivement si vous êtes amené à créer ce type d'emploi non permanent il faut qu'une délibération intervienne en tout cas c'est mieux ça cadre bien les choses voilà je referme cette parenthèse ensuite il faut aussi un remélagement de la sanction au contrat dans les mêmes délais que précédemment donc deux mois avant la terme de l'engagement sur un CDB intérieur à trois ans et trois mois avant la terme de l'engagement si on est sur un CDB supérieur à trois ans par an les ruptures anticipées du contrat elles sont également possibles donc là on est sur l'hypothèse où on va mettre fin au contrat avant le terme qui est prévu dans le contrat on a les hypothèses classiques qui sont également qui sont ouvertes pour les contrats projets donc on est sur la démission le licenciement pour faux disciplinaires le licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour une aptitude physique la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible on a aussi le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat qui est proposé donc dans les conditions prévues par le Z488 donc attention là on est bien sur des modifications d'un élément substantiel du type quantité de point de travail milieu de travail fonction de l'agent sous réserve que ça reste compatible avec sa qualification professionnelle de l'agent et enfin on a aussi la possibilité l'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération pour les enfants il y a d'autres hypothèses qui sont prévues et qui sont spécifiques cette fois au contrat de projet et le pouvoir réglementaire a effectivement pris le soin d'envisager l'hypothèse où finalement le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser où le projet ou l'opération atteint son résultat avant l'échéance du contrat dans cette hypothèse on peut même fin de manière anticipée au contrat de projet mais il y a deux conditions à respecter la première c'est que le contrat ne peut pas être ou ne peut pas prendre fin avant l'expiration d'un délai d'un an donc là ça renvoie aussi à la règle selon laquelle le contrat de projet est nécessairement d'une durée minimale d'un an donc même si le projet ou l'opération est abandonné au bout de six mois on est censé maintenir l'agent enfin le contrat de l'agent après qu'est-ce qu'on fait de l'agent est-ce qu'on lui trouve une nouvelle affectation est-ce qu'on continue juste à le payer et à avoir un contrat qui court le texte ne le précise pas l'autre condition c'est d'informer l'agent et de respecter un délai de préavis pour mettre fin au contrat donc là ce délai de préavis c'est le même que précédemment pour les renouvellements et la fin de contrat deux mois si on est sur un CDD inférieur à trois ans et trois mois si on est sur un CDD supérieur à trois ans toujours sur la rupture anticipée il faut et c'est là qu'on invite les collectivités à la prudence et à peut-être même si c'est plus précaire pour les agents à préférer un contrat un peu plus court pour pouvoir ensuite mettre fin au contrat plus rapidement et plus facilement parce que les conséquences indemnitaires en cas de rupture anticipée du contrat sont plus importantes que pour les contrats classiques parce que le décret prévoit une indemnité particulière qui est égale à un montant de 10% de la rémunération totale perçue par l'agent à la date d'interruption du contrat donc c'est la rémunération totale perçue c'est-à-dire la rémunération nette peu importe la nature de cette rémunération que ce soit du régime indemnitaire du traitement des versements exceptionnels et si on est sur un contrat qui est déjà en cours depuis trois ans et qui devait se finir au bout de six ans ça veut dire que c'est 10% des trois ans de rémunération qui l'a perçue alors que pour les contrats classiques on est sur il y a des abattements de rémunération avec une base de rémunération qui n'est pas du tout la même puisqu'on est sur des rémunérations enfin une base qui est immédiatement fixée et c'est pas la rémunération perçue c'est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale avec le qui achète et les cotisations d'un régime de prévention complémentaire et ça ne comprend ni les prestations familiales ni le supplément familial de traitement ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou les autres indemnités accessoires alors que pour le contrat de projet le texte nous dit juste la rémunération totale perçue peu importe le motif de l'indemnité qui a été perçue pour l'indemnité beaucoup plus dynamique je donne un exemple un contrat de projet vous prenez un agent qui a rémunéré 2000 euros par mois il dit n'importe quoi en net il va toucher donc 24 000 par an et donc son indemnité de licenciement sur la base du régime classique c'est la moitié de la dernière rémunération multipliée par le nombre d'années donc ça va nous faire 2000 divisé par 2000 fois 1 1000 alors que dans le cadre du contrat de projet les 10% on est tout de suite à 2400 euros donc puisque c'est 10% de 24 000 donc c'est quand même le montant d'années enfin les modalités de calcul sont plus dynamiques que dans le cadre d'un licenciement en contrat actuel classique il faut bien faire attention à bien calibrer par la durée ou en tout cas si on n'est pas certain il faut mieux prendre une durée plus inférieure et renouveler le contrat puisqu'en plus sur le renouvellement il n'y a pas d'exigence particulière que de ne pas de faire une durée un peu trop longue et de devoir verser une indemnité à l'issue en cas de rupture anticipée du contrat en revanche je pense qu'il va se poser la question nécessairement au contentieux pour ce type de contrat où finalement on a conclu un contrat d'un an puis l'opération n'a pas été menée mais l'exécutif décide de ne pas renouveler le contrat comme c'est le droit est-ce que l'agent recruté sur la base d'un contrat de projet ne pourrait pas dire mais attendez on m'a refusé le renouvellement alors que l'opération n'est pas terminée donc il va y avoir effectivement la question est-ce que la fin du contrat est justifiée est-ce que je n'avais pas un droit au renouvellement de mon contrat dès lors effectivement que le projet n'était pas terminé et ça c'est toutes des questions qui se poseront à l'avenir je pense en pratique toujours en cas l'opération va délivrer un certificat de fin de contrat qui contient exclusivement la date de recrutement la date de fin de contrat les fonctions occupées la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ainsi que le cas échéant les périodes de congé non assimilées à des périodes de travail effectifs le contrat doit faire l'objet d'un certain nombre de mentions alors il y a certaines mentions qui sont à notre sens indispensables et obligatoires et qui risquent de poser difficulté en fait contentieux en revanche il y a d'autres fonctions qui sont un peu moins un peu moins indispensables même s'il y a des textes les impôts la première question c'est la mention de l'article de la loi du 26 janvier 1984 sur le fondement duquel le contrat est établi donc là ici le contrat de projet la date d'effet la durée et le cas échéant la date à laquelle il prend fin le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'argent donc là c'est l'occasion de lui rappeler qu'il est soumis au statut général et aux obligations déontologiques notamment en matière de dignité de profité et de cumul d'activité et puis il y a la question de la description du projet ou de l'opération et sa durée prévisible là cet élément là pour nous il est indispensable c'est celui là qui va permettre de justifier le recours à un contrat de projet et de justifier la régularité du contrat s'il n'y a pas la description du projet ou de l'opération et éventuellement ça durerait prévisible il faudra au moins dans ce cas là avoir les éléments pour pouvoir le justifier en cas de défaire préfectoral notamment il faut aussi normalement définir les tâches à accomplir décrire précisément l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat alors c'est peut-être là ici aussi c'est un élément important dans le sens où si on est sur un contrat de projet qui s'inscrit dans un projet plus vaste qui a vocation à durer plus longtemps que la mission pour laquelle l'agent est recruté de bien préciser l'événement ou le résultat à partir duquel on va considérer que la mission est terminée va permettre de justifier le cas échéant la fin du contrat avant même que l'opération dans laquelle elle s'inscrit est terminée donc c'est peut-être aussi en fonction de la nature de l'emploi ou des missions qui sont confiées dans le cadre de ce contrat que l'attention doit être prise de bien rédiger cette partie-là du contrat puisque c'est ce qui va permettre de mettre fin de manière anticipée ou non au contrat alors même qu'un projet ou l'opération ne serait pas totalement terminée il faudra également préciser le lieu de travail de l'agent les conditions et de leurs modifications préciser la possibilité d'une rupture anticipée dans les cas plus par le décret et un droit au versement d'une indignité d'une indignité dure anticipée oui j'insiste surtout sur si d'aventure vous êtes confronté à la problématique de la rédaction du contrat je pense que le point le plus important c'est la description des tâches à accomplir dans le cadre effectivement du projet qui doit être mené je pense que c'est ça qui est effectivement le plus important parce que je pense qu'on aura des contentieux sur la question de savoir si finalement mes tâches elles n'ont pas un peu évolué et qu'on m'a un peu affecté à droite et à gauche et que je me suis un peu dispersé par rapport à ma mission qui était première et originale voilà donc là-dessus je pense que il y a une vraie vigilance à avoir sur la description des tâches dans le cadre d'un contrat de projet avant de passer à la procédure de recrutement je propose peut-être qu'il y a des questions je vois qu'il y en a déjà une qui a été posée sur le chat le chat alors il y a effectivement la question de madame Delpech de la communauté de communes du Midi-Corizien j'invite madame Delpech à activer son micro et à poser la question elle-même parce que si je comprends bien il s'agit de la problématique de l'enchaînement entre un CDD déjà en place et un éventuel contrat de projet qui pourrait être créé est-ce que ça pose un problème à l'issue du contrat en place de créer un contrat de projet et d'affecter le même agent sur ce contrat de projet si j'ai bien compris madame Delpech allez-y activer votre micro s'il vous plaît oui merci oui c'est exactement ça nous avons recruté ça fera trois ans à la fin de l'année un agent sur un poste de mission chargé de mission en urbanisme aménagement et habitat cet agent devait réaliser le PLUI au niveau de notre collectivité cette mission n'est pas terminée elle a été recrutée en contrat on avait que la possibilité à l'époque on avait créé cet emploi permanent et pour renouveler son contrat en fin d'année on voulait savoir si on pouvait ne pas le renouveler mais partir sur un contrat de projet en redéterminant bien les missions précises alors moi je pense que oui c'est possible mais attention qui dit contrat de projet ne dit pas liberté de recrutement de l'agent qui actuellement en passe donc dans tous les cas ça veut dire on va le voir vous allez devoir mettre en place une procédure de recrutement et ça veut dire aussi que si vous passez en contrat de projet et que si par chance vous pouvez recruter la même personne qui est actuellement en poste à l'issue de ce contrat de projet elle ne pourra pas prétendre à un CDI derrière si vous renouvelez son engagement et que vous pouvez à nouveau la recruter on sera sur trois ans sur un emploi permanent mais trois ans sur un emploi de contrat de projet donc derrière pas de droit CDI donc après ça dépend si effectivement au bout de trois ans vous estimez que finalement déjà est-ce qu'on est bien sur un projet une opération est-ce qu'on est bien dans le cadre du contrat de projet et est-ce qu'au bout de trois ans ce sera terminé et que vous n'aurez plus besoin de cet agent finalement oui mais on a la même problématique de toute façon pour renouveler son contrat il faut qu'on si on le fait sur emploi permanent on va le refaire il va falloir faire une procédure de recrutement ouverte avec possibilité de recruter un fonctionnaire si on a des candidats fonctionnaires non mais il n'y a pas d'obstacle sur le principe si vous respectez les formes et d'ailleurs je pense que ça correspond parfaitement les grands esprits se rencontrent dans ce qu'on s'est dit tout à l'heure le PLU pour moi effectivement vous êtes bien dans le cadre d'un contrat de projet et c'est d'ailleurs plus conforme à la réalité que l'emploi permanent puisqu'en définitive vous savez qu'un jour ou l'autre ça va s'arrêter après ce que disait Pauline c'est que on est obligé de toute façon quand même de mettre en place une procédure de recrutement mais visiblement si ça s'est bien passé pendant trois ans que l'agent connaît le territoire etc il a quand même tous les atouts dans sa poche pour remporter la course et je pense qu'honnêtement concrètement ça ne devrait pas poser trop de difficultés quand même d'accord merci je crois que si vous êtes sur un contrat sur une procédure de contrat de projet ce sera plus facile de le recruter de le maintenir en poste que si vous êtes sur une procédure d'emploi permanent puisque là vous avez potentiellement des fonctionnaires qui vont postuler et normalement s'ils ont le profil vous êtes obligés de les recruter et le mieux ça serait de supprimer carrément l'emploi initial qui l'occupe actuellement pour dire au final ce qu'on a besoin c'est un emploi pour répondre pour finaliser cette opération etc d'accord merci avec plaisir alors je salue la présence parmi nous de Valérie Chauvac et je l'appris de m'excuser parce que je n'avais pas bien remarqué que dans la la trentaine de participants elle était présente bonjour Valérie et sa question rejoint tout à fait la problématique comme on vient d'évoquer avec une observation par rapport à la déclaration de vacances d'emploi Valérie si vous voulez bien activer votre micro et poser la question oui bonjour vous m'entendez oui oui parfaitement voilà oui moi je voulais juste apporter cette observation parce qu'elle n'est pas évidente à mon sens au départ puisqu'on est sur des emplois non permanents mais pour y avoir travaillé là un petit peu au final le décret sur les contractuels renvoie au décret 2019 14-14 et au chapitre premier disposition générale et donc fait référence à toute la procédure y compris la DVE ce qui n'est pas eu à mon sens une évidence au départ et je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà je voulais apporter cette observation on va le voir et effectivement c'est pour ça aussi qu'à un moment je vous l'ai dit c'est qu'on est sur un emploi non permanent avec un besoin temporaire mais finalement le régime qui est applicable alors à la fois dans les droits de l'agent mais à la fois aussi dans les obligations de la collectivité dans la cadre de la prostitution qui va ressembler davantage au régime applicable au contractuel recruté sur emploi permanent avec effectivement cette obligation de faire une déclaration de la vacance ou de la publicité et de la vacance pour informer tous les candidats potentiels de la création de cet emploi ou de la vacance de cet emploi et de la possibilité de candidatifs Tout à fait et du coup je vous rejoins complètement sur la nécessité qu'il y ait une délibération pour créer le contrat de projet Oui c'est plus moi pour moi ça va de soi mais oui en toute hypothèse c'est mieux c'est plus carré Très bien y a-t-il d'autres questions sur ces aspects ou est-ce qu'on poursuit la présentation Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant par l'intermédiaire du chat vous avez tout à fait la possibilité de le faire si vous vous signalez Très bien mais écoutez maître je vous propose de poursuivre on va continuer donc elle va revenir ensuite à des questions bien sûr Donc encore une nouveauté qui a été ajoutée par la loi de transformation de la fonction publique qui est insérée à l'article 32 la loi du 13 juillet 83 donc qui a vocation à s'appliquer aux trois volets de la fonction publique hospitalière état et territoriale auparavant l'article 32 se bornait à indiquer que les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les questions à pourvoir désormais l'article 32 ajoute qu'une procédure de recrutement permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics doit être mise en place et être fixée par décret en conseil d'état alors il y a néanmoins des exceptions qui sont prévues et c'est notamment pour les emplois de direction et plus particulièrement les emplois de directeur général des services des régions des départements et des communes et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitudes mais en dehors de ces hypothèses-là normalement il y a une procédure qui doit être effectuée pour le recrutement des agents contractuels sur les emplois permanents donc le décret c'est le décret de 2019 pour la procédure classique de recrutement sur emplois permanents on a eu aussi des modifications des ajouts qui ont été apportés par le décret du 27 février 2020 sur le contrat de projet puisque ce décret vient préciser ce qui est applicable au contrat de projet on a également des modifications qui sont intervenues par le décret du 13 mars 2020 sur les recrutements directs dans les emplois de direction et toutes ces informations-là sont contenues dans le décret de 88 et plus précisément dans les articles 2-2 et suivants du décret de 88 donc ici on a fait le choix de ce qu'on pensait uniquement sur les recrutements destinés à pouvoir des emplois permanents donc des emplois classiques les recrutements effectués pour mener à bien un projet ou une opération identifiée et les recrutements directs effectués en application de l'article 47 pour pouvoir les emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés au 1 et 2 donc autres que ceux de directeur général des communes EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants et des départements et des régions donc ici on est sur les emplois de DGA et de DGST des départements des régions des communes de plus de 40 000 habitants des EPCI de plus de 40 000 habitants et des établissements dont les caractéristiques et l'importance justifient qu'on ait un recrutement direct donc ici ne sont pas concernés les recrutements destinés à répondre à un besoin il y a un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité parce que pour ces cas là on n'a pas de procédure à respecter on est sur la liberté du recrutement donc il n'y a pas de procédure à mettre en œuvre il n'y a pas de publicité notamment à engager sur l'ouverture des postes et ne sont pas non plus concernés donc les recrutements pour les emplois de DGS des départements des régions et des communes et EPCI de plus de 40 000 habitants parce que pour ces recrutements encore à nouveau c'est une liberté de l'autorité territoriale qui n'a pas à suivre une procédure particulière notamment en termes de publicité et de transparence de la procédure de recrutement alors sur la procédure on a fait le choix de présenter les procédures de manière un peu comparative pour que vous puissiez ensuite voir les différences et avoir plus une attention qui est portée sur les choses à ne pas oublier ou à ne pas faire sur certaines procédures la première chose comme pour les emplois classiques il faut assurer la publicité de la vacance ou de la création d'emplois auprès du centre de gestion cette obligation s'impose à la fois pour les emplois permanents classiques mais aussi pour les contrats de projet comme on a dit tout à l'heure en revanche elle ne s'impose pas pour recrutement direct article 47 c'était déjà le cas avant ça n'a pas changé sur ce point là ensuite nouveauté issue du décret il faut publier par tout moyen approprié donc cette fois on n'a pas nécessairement l'obligation de le faire via l'information qui est donnée par le centre de gestion mais on peut le faire sur le site internet ou par tout autre moyen ça c'est la liberté de la collectivité on doit en tout cas informer les candidats sur les modalités de la procédure de recrutement donc là il y a la question à la fois de la date limite de dépôt des candidatures mais aussi toutes les modalités particulières qui pourront être prévues dans le cadre de cette procédure de recrutement pour que les agents les candidats soient informés des modalités de cette procédure ces obligations cette obligation ne s'impose aussi que pour les emplois permanents classiques et les contrats de projet ensuite le dépôt des candidatures doit être mis en place il doit y avoir une date limite de dépôt des candidatures mais cette date limite ne peut pas être inférieure à un mois après la publicité de la vacance donc c'est-à-dire qu'on est déjà sur une procédure qui ne peut pas se faire sur une durée inférieure à un mois entre le moment où on publie et le moment où on signe le contrat donc il faut être vigilant aussi quand on va mettre en place ces procédures de recrutement c'est que désormais on a des délais qui sont incompressibles et qui vont devoir être respectés au risque de devoir de se faire sanctionner par le juge administratif en cas de contention et la seule hypothèse dans laquelle on pourrait réduire ce délai c'est l'hypothèse d'une urgence mais là encore le juge risque d'être assez vigilant pour apprécier les conditions d'urgence qui sont invoquées par la collectivité pour justifier un dépôt inférieur à un mois après je me permets d'intervenir là-dessus et c'est presque même sous forme de questions à Pauline moi je ne pense pas en revanche que ce délai incompressible d'un mois empêche forcément la collectivité d'avoir recours un titulaire avant c'est-à-dire que là on est vraiment sur la régularité du recours à un agent contractuel mais le principe restant effectivement le recours à un agent titulaire si je trouve mon agent titulaire avant mais Pauline a l'air un petit peu sceptique mais je pose la question parce qu'elle me vient à l'instant je ne pense pas néanmoins effectivement que ça nous oblige en toute hypothèse y compris lorsque j'ai trouvé ma perle horaire de titulaire en la personne en titulaire d'avoir recours au titulaire avant l'expiration du délai d'un mois je réserve néanmoins mon analyse là-dessus mais je pose quand même la question qui va nécessairement se poser moi je fais un petit peu plus d'un coup parce que la question n'est pas faite aussi pour limiter les cadres de cours contractuels elle est aussi faite pour garantir à tout candidat la possibilité d'accéder aux emplois publics et assurer une égalité aussi entre les fonctionnaires eux-mêmes sans nécessairement prendre en compte que les contractuels et je pense que là-dessus il faudra quand même être vigilant parce que un candidat fonctionnaire qui remettrait sa candidature dans les délais mais au bout du 28e jour et qui attendrait que finalement le contrat a déjà été signé enfin le recrutement a déjà été opéré au bout de 15 jours parce qu'un titulaire s'est présenté ça risque à mon avis ça peut poser de difficultés après on restera sur un contrôle de l'appréciation des mérites de chacun des candidats donc après là le juge il fait un contrôle un peu plus restreint surtout si on est sur deux fonctionnaires et qu'on compare juste deux fonctionnaires mais ça peut quand même poser problème dans le problème de respect du principe d'égalité et surtout du respect des modalités de la procédure de recrutement qu'on s'est imposée donc je pense qu'il faudra quand même être vigilant là-dessus au moins à ce stade-là la question est donc posée ensuite nouvelle formalité imposée par les décrets les récents décrets dès lors que les candidatures ont été déposées elles doivent faire l'objet d'un accusé de réception donc les candidats qui ont déposé une candidature doivent être informés que leurs candidatures ont bien été réceptionnées alors le texte ne précise pas à quel moment cet accusé de réception doit intervenir est-ce qu'il doit intervenir dès la réception des candidatures ou est-ce que on peut faire un moment ou agrouper le lendemain du dépôt des candidatures là-dessus je pense que c'est à la collectivité de voir en termes d'organisation interne ce qu'elle doit faire ce qu'elle peut faire bon après ça peut-être être intéressant néanmoins de prévoir un accusé de réception dès réception de la candidature pour que si l'agent ne reçoit pas au bout de 3-4 jours d'accusé de réception il puisse le cas réadresser sa candidature avant l'expiration du délai de la candidature cette implication de réception de réception des candidatures s'applique cette fois aux trois types de recrutement que ce soit sur un emprunt permanent classique un contrat de projet ou un recrutement direct de l'article 47 autre que DGS des communes départements région et EPCI à fiscalité propre ensuite une fois que la collectivité a accusé réception des candidatures elle doit procéder à la vérification de la recevabilité de ces candidatures le texte n'est pas très précise sur ce qu'on entend par vérification de la recevabilité des candidatures néanmoins il ne faut surtout pas ici en penser qu'on est en train d'apprécier les mérites de chaque candidature on est vraiment sur est-ce que je remplis les conditions donc je pense qu'à ce stade on est plutôt sur la vérification notamment des conditions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 83 et de l'article 2 du décès de 88 sur la condition d'aptitude physique la compatibilité des mentions du B2 avec les fonctions postulées l'aptitude physique du candidat et tout ça et éventuellement aussi les conditions de recevabilité en termes de conditions de diplôme et notamment par exemple pour les recrutements de l'article 47 sur les contrats de projet il n'y a pas cette obligation de vérifier la recevabilité des candidatures ça peut néanmoins peut-être être intéressant de le faire même si ce n'est pas imposé par le texte pour ne pas avoir à le refaire une fois qu'on aura sélectionné un candidat parce qu'une fois que le travail est fait finalement au moins on sait que le candidat il remplit les conditions qui sont fixées par l'article 2 notamment sur des recrutements de contractuels où c'est plus simple de faire la vérification au départ le texte précise néanmoins que pour la vérification de la recevabilité des candidatures attention lorsqu'on est sur un recrutement lorsque le besoin du service ou la nature des fonctions le justifie et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'est pu être recruté l'examen des candidatures des agents qui ne sont pas fonctionnaires ne peut intervenir que si l'autorité a constaté le caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire donc c'est-à-dire que si on est sur l'article 3-3 deuxièmement et qu'on a des fonctionnaires qui répondent et des contractuels qui répondent il faut d'abord procéder à l'examen des candidatures des fonctionnaires et c'est seulement après qu'on peut envisager d'examiner les candidatures des contractuels en revanche s'il n'y a aucun fonctionnaire qui a répondu on peut dès à présent examiner les candidatures des contractuels puisqu'il n'y a que des contractuels mais du coup le texte est assez exigeant sur ce caractère infructueux en revanche la forme du constat du caractère infructueux n'est pas imposée les candidatures sont ensuite convoquées à un entretien sauf si alors on est sur le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents au moment d'alignement indisponibles et qui sont recrutés pour un contrat inférieur à une durée de six mois la provocation à l'entretien elle s'impose à la fois pour les emplois permanents et à la fois pour les recrutements directs en revanche elle ne s'impose pas pour les contrats de projet donc ça veut dire que pour les contrats de projet on peut rester sur un examen sur CV et lettres de motivation sans avoir à convoquer l'agent à un entretien la convocation de l'agent à un entretien peut toujours être intéressante surtout en fonction des missions qui seront confiées à l'agent mais ce n'est pas une obligation s'agissant de la tenue de l'entretien alors ici on a une différence importante c'est que pour les emplois permanents classiques on peut avoir un entretien qui est tenu par un une ou plusieurs personnes qui relèvent de l'autorité territoriale le DRH et puis éventuellement le responsable supérieur hiérarchique de l'agent en revanche pour les emplois de direct de recrutement direct on est sur un entretien qui est tenu par l'autorité territoriale c'est prévu par le texte et donc ça ne peut pas être une autre personne qui tient l'entretien ensuite le texte impose alors une information pour les emplois que la permanence classique une information sur les obligations théologiques notamment en termes de dignité d'impartialité d'intégrité de propriété de pluralité de laïcité de cumul d'activité et concernant aussi les manquements sanctionnés par la prise illégale d'intérêt donc ça c'est une information qui doit être donnée aux agents pré-sélectionnés le texte ne précise pas comment cette information intervient mais en revanche il y a une obligation d'informer donc nous notre conseil surtout c'est qu'en général cette information elle doit permettre aussi de s'assurer que l'agent a bien été informé de ses obligations et le cas échéant de pouvoir plus facilement les sanctionner en cas de non-respect le conseil ça peut être d'avoir une information qui passe par un écrit signé par l'agent et annexé au contrat de travail pour les recrutements sur l'emploi direct sur l'article 47 en revanche le texte parle de formation il n'en passe seulement d'une information donc les agents qui sont recrutés sur le fondement de l'article 45 doivent recevoir une formation pour les préparer leurs nouvelles fonctions en matière de déontologie et d'organisation du fonctionnement des services publics une fois que les entretiens sont intervenus il faut alors s'agissant des emplois permanents classiques établir un document qui précise les appréciations qui sont portées sur chaque candidat présélectionné regarde ses compétences de ses aptitudes de ses qualifications et expériences professionnelles et de sa capacité à exercer les missions d'évoluer à l'emploi et ensuite ce document doit être transmis à l'autorité territoriale donc ça veut dire que là on a une exigence particulière d'un écrit qui doit retracer finalement le résultat de cette concédure de recrutement donc on ne peut pas se borner à sélectionner un candidat sur la base du CV et de l'entretien sans garder une trace écrite des appréciations et il faudra être amené à bien justifier tel et tel choix de l'autorité territoriale alors pour le contrat de projet et le regroupement direct sur l'article 47 on a aussi l'obligation de porter une appréciation sur la valeur du candidat et ses compétences en revanche il n'y a pas l'exigence d'un écrit mais bon même si l'écrit n'est pas exigé à ce stade là ça peut être aussi intéressant de se préconstituer la preuve du travail d'appréciation qui a été effectué pour le cas échéant s'il y a un contentieux être en mesure de donner tout de suite les informations et de justifier le choix qui est fait de tel ou tel candidat plutôt que de tel ou tel autre une fois que cette représentation est portée à la connaissance de l'autorité territoriale c'est l'autorité territoriale qui prend la décision de la suite qui est donnée à cette procédure de recrutement elle peut toujours décider malgré les appréciations qui lui sont souvermises que finalement elle ne souhaite pas recruter les agents et relancer une procédure de recrutement ou abandonner la procédure de recrutement ensuite les agents les candidats qui n'ont pas été retenus doivent être informés du rejet de leur candidature cette obligation est imposée à la fois pour les emplois permanents classiques et pour les recrutements directs en revanche ça n'est pas imposé pour les contrats de projet enfin pour ces trois procédures les contrats sont transmis au préfet dans un délai de 15 jours donc même le contrat de projet qui pourtant est un emploi correspond à un emploi non permanent et un besoin temporaire à la différence des recrutements pour besoins saisonniers ou temporaires d'activité ces contrats-là doivent être transmis en préfecture dans un délai de 15 jours donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ces contrats dans la rédaction dans le projet l'opération et les missions confiées parce que certainement surtout sur un dispositif nouveau que le préfet va avoir un regard attentif sur ces contrats-là notamment pour s'assurer qu'on n'est pas en train de contourner les règles sur les emplois permanents qu'on est bien sur un emploi non permanent un véritable contrat de projet et qu'il n'y a pas une dissimulation de la collectivité sur la nature exacte du besoin et de l'emploi qui va être pourvu Alors je ne sais pas s'il y a des questions sur les procédures qu'on vient de voir Très bien j'appelle les questions Moi j'ai une remarque peut-être en attendant les questions arrivent ça reste mais je ne vous étonnerai pas maître Verne ça reste absolument mystérieux et pour moi incompréhensible que par exemple pour le recrutement des DG de 40 000 et plus il ne soit pas nécessaire de faire une DVE il n'y a rien qui le justifie je dirais dans la tradition juridique de ce pays puisqu'il s'agit de permettre simplement l'information de tout candidat potentiel sauf pour des raisons inavouables qui sont celles que certains ont vu c'est à dire ça facilite le copinage et dans ce cas là on comprend très bien pourquoi il n'est pas prévu de faire de DVE dans ce cas là on n'a pas intérêt trop à faire savoir donc je pense que ça aurait pu être du reste sur ce point très précis de prévoir la nécessité comme pour un recrutement de statutaire de prévoir la nécessité d'une DVE ça aurait pu être un point qui rassure alors que là ça fait même naître un angle mort si l'exécutif décide de recruter un contractuel si j'ai bien suivi je parle sous le contrôle pas de DVE mais s'il recrute un titulaire il doit faire une DVE alors et dans ce cas là comment concilier la mixité des possibilités il ne faut pas de DVE si on n'est pas déterminé à l'avance quand on fait qu'on recrutera un contractuel ou quand on fait qu'on recrutera un statutaire par la voie du détachement par exemple alors déjà préciser une chose c'est que avant la loi de transformation de la fonction publique il n'y avait déjà pas d'obligation et que je le regrette et je le regrette on est d'accord le recrutement article 47 là aussi il y a eu des tergiversations jurisprudentielles jusqu'au moment où le conseil d'état a dit par exception à l'article 41 ça veut dire par exception à l'article 41 donc c'est sans on peut recruter sans forcément que ce recrutement soit irrégulier parce qu'on n'a pas fait de déclaration de vacances après je comprends parfaitement votre position mais l'esprit aussi du truc c'est comme c'est un recrutement direct qui est discrétionnaire parce que le choix n'est pas discutable et que après on est dans un débat idéologique donc je ne rentrerai pas dans ce débat mais la compréhension du système c'est qu'à partir du moment où de toute façon on sait pertinemment que l'exécutif va choisir qui il veut à quoi bon et qu'il a déjà son candidat en tête c'est même pas un candidat il a déjà son homme en tête et bien à quoi bon effectivement organiser une procédure qui de toute façon est biaisée d'emblée donc pourquoi faire miroiter pourquoi voilà c'est ça le truc moi j'ai dans certains dossiers des présidents notamment le conseil départementaux ils expliquent quand même que quand ils arrivent au pouvoir et qui deviennent exécutifs de collectivités de cette importance on appelle il y a un appel du pouvoir central je ne dirais pas à quelle époque et machin etc qui dit bon j'ai quelqu'un pour toi au niveau de la direction générale des services ça se passe comme ça on est dans le rapport et c'est bien ça le problème à mon sens assez souvent les personnes auxquelles quelqu'un quelque part dans un bureau à Paris à penser sont assez mal préparés et parfaitement méconnaissants de ce qu'est la réalité territoriale on est bien d'accord ça peut produire d'excellentes catastrophes mais voilà moi j'ai invoqué simplement un principe qui me paraît assez classique de publiciter les candidatures après que les choses soient biaisées ou pas ça peut même l'être avec un titulaire du reste ça peut même l'être avec un titulaire donc c'est une autre question qu'au moins en tant que autant que possible au point de départ les choses soient saines parce que l'information a eu lieu à chacun ensuite de défendre ses intérêts puis il y a quand même pas mal d'exécutifs qui n'ont pas d'idées forcément préconçues il y en a de plus en plus il m'est arrivé de travailler dans des collectivités que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam auparavant et pour lesquelles je crois avoir été recruté sur ma présentation et pas sur d'autres aspects sur des postes donc de DG de 40 000 bref je ferme cette parenthèse c'était aussi pour permettre aux uns et aux autres de se signaler y a-t-il des questions là-dessus enfin sur les aspects qu'on vient d'aborder bien entendu de manière beaucoup plus large voilà j'invite tous les participants à activer leur possibilité de questions par le chat je ne vois pas de questions apparaître est-ce que c'est parce que l'heure a tourné et qu'on s'est approché le midi je crois même qu'on est il est pile poil le midi écoutez en tout cas ah oui une question qui arrive du CDG je pense que c'est de la Corrèze donc c'est Valérie à nouveau je lui passe la parole oui merci moi j'aurais une petite question par rapport alors ça concerne vraiment le centre de gestion dans les missions qu'on propose les services qu'on propose à nos collectivités il y a l'accompagnement au recrutement et dans ce service là qui est un petit peu à la carte on peut parfois aller jusqu'à donc évidemment participer sur la sélection des dossiers sur les entretiens et on va jusqu'à faire les courriers de réponse aux candidats donc pour moi cette procédure aujourd'hui elle va nécessiter une réflexion et une révision complète de notre de notre service et je me demande juridiquement jusqu'à quel point on peut aller jusqu'à faire ces courriers pour les collectivités et si en amont on n'aura pas de nécessité à cadrer ça autrement soyons concrets moi je pense que rien ne vous empêchera d'établir la même mission mais sauf que les courriers seront la signature de l'exécutif qui recrute c'est comme quand moi on me demande de faire des je dirais dans certains dossiers de marché mais aussi de fonction publique on nous demande par exemple en marché de rédiger le PV d'analyse des offres des choses comme ça quand on est en accompagnement en AMO on prépare le truc on le cadre juridiquement et ensuite c'est l'exécutif qui signe donc ça à mon sens vous soyez presque comme dans une démarche de conseil classique en étant non seulement force de proposition force de conseil mais également pour veiller à ce que la rédaction soit exemple de vice mais au final à partir du moment où c'est l'exécutif qui signe qui reprend à son compte tout ce qui a été dit dans les courriers que vous avez préparé à sa signature moi ça ne me pose pas de problème insurmontable le choix reste celui de l'exécutif donc je pense que oui il faut modifier la pratique c'est à dire que ce n'est pas le centre de gestion qui peut rejeter la candidature ou dire que la candidature n'a pas été retenue etc. mais en revanche tout devra être signé nécessairement par l'exécutif donc je ne sais pas si ça doit révolutionner forcément vos pratiques dans la matière disons qu'avant enfin la plupart du temps on est sur des collectivités de petite taille qui apprécient aussi le package qui est offert dans l'accompagnement du centre de gestion et donc on se chargeait souvent la plupart des courriers étaient envoyés effectivement par le centre de gestion et la collectivité voilà mais le reproche que vous anticipez éventuellement par rapport à la nouvelle procédure on aurait pu vous le faire dans le cadre de l'ancienne procédure qui vous aide vous semble de gestion pour décider à la place de l'exécutif non mais c'est pas ça notre service on se substitua aucunement à l'autorité territoriale évidemment mais simplement on faisait à la place deux sur des points particuliers mais bien sûr la décision elle appartenait toujours à l'autorité territoriale aujourd'hui je trouve que la procédure de recrutement elle est bien plus détaillée et bien plus cadrée et elle nécessite davantage de points d'étape les accusés réception etc qui peuvent être lourds pour des collectivités qui ont un secrétariat de mairie qui a à connaître X domaines et donc le service qui était apporté par le centre de gestion était pour simplifier la tâche des collectivités mais aujourd'hui c'est beaucoup plus cadré beaucoup plus précis et du coup jusqu'où le centre de gestion peut aller oui en préparant mais en laissant la collectivité quand même être plus autonome sur la transmission des réponses des courriers et de chaque étape donc il faudra qu'on revoie quand même oui il faut les adapter mais je pense pas que ça vous empêchera de continuer tout ce que vous faites aujourd'hui mais il faudra adapter effectivement aux pratiques ok merci j'espère que ça a été clair je voulais soulever une petite question sur l'aspect des délais pour voir si j'ai bien compris nous étions habitués à dire que la collectivité avant de réaliser effectivement le recrutement devait observer le respect d'un délai raisonnable disait le juge pour concrétiser le recrutement à partir de la publicité opérée au point de départ un délai raisonnable et c'était mystérieux parce que selon le juge raisonnable n'avait pas toujours exactement la même durée et là si je suis bien c'est un délai d'un mois le texte nouveau c'est réglementaire maintenant un mois pour tout type de recrutement finalement sauf quand il n'y a pas de date de publicité mais je n'y reviens pas puisqu'il n'y a pas de publicité tout court c'est ça c'est un délai d'un mois qui est fixé par le texte au moins c'est clair au moins c'est clair parce que c'est vrai que le juge en fonction de la date à laquelle a été postée la déclaration de vacances à savoir si par exemple vous envoyez une déclaration de vacances fin début juillet bon il y a déjà des gens qui sont partis en vacances ils sont un peu moins attentifs donc bon alors en été il se disait un mois c'est pas suffisant il faut deux mois etc donc maintenant vous avez un délai réglementaire d'un mois terminé au moins je suis là dessus je trouve que le texte est plus clair il n'y a pas d'ailleurs je partage votre avis d'autant plus que les publicités qui sortaient début juillet ça n'arrivait jamais bien sûr c'était jamais c'était jamais mais là c'est très clair un mois très bien mais je vous remercie de cette confirmation voilà moi je suis d'accord avec vous après par contre je pense qu'un mois il faut même si le texte maintenant prévoit un mois je pense qu'effectivement il faut éviter la candidature qui est publiée le 1er août pour le 1er séance ah pour autant c'est plus dans le texte alors oui mais là dessus en fait la problématique c'est quand vous avez du coup aucun fonctionnaire qui a été on ne sait pas comment le juge va apprécier si l'obligation est d'un mois l'obligation est d'un mois mais je pense qu'il faudra quand même veiller à faire attention à ne pas trop jouer avec le feu sur ces délais là tant qu'on n'a pas de précision apportée par le juge administratif oui oui on va dire un mois mais bon un mois un mois un mois complet Pauline est d'un naturel oui oui bien sûr bien sûr en même temps il faut peut-être que ce pays s'habitue à travailler toute l'année et pas à mettre le mois d'août ou le mois de juillet entre parenthèses non plus j'ai bien d'accord c'est un petit peu ça aussi le fond du sujet c'est con pour les enseignants artistiques maître je voudrais vraiment qu'on en reparle avec plaisir aussi de travailler en juillet en août et pendant les petites vacances ça serait vraiment très intéressant on peut dire ça peut-être en forme de prolongement d'organiser une séance là-dessus parce que je sais qu'il y a une vraie demande sur toutes ces questions je suis intervenu notamment sur ces problématiques pour l'association nationale des conservatoires de France ah d'accord et donc c'est problématique j'avais moi-même creusé ce sujet dans une collectivité antérieure où on formait le projet vraiment vraiment iconoclaste de vouloir les faire participer à l'animation des petites vacances voyez-vous en partant de l'idée que les enfants sont libres pendant ces petites vacances donc ça peut constituer un terrain favorable pour l'animation socio-culturelle et puis l'enseignement mais ils ne voyaient pas ça du même oeil alors on a été obligé de creuser le sujet juridiquement donc moi je propose à tous les collègues qui sont intéressés par un tel sujet de se manifester en m'envoyant un petit mail tout simplement et si vous voulez bien on reprendra l'angle pour essayer d'organiser quelque chose là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant avec plaisir alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions maintenant mais je crois qu'on a vraiment bien fait le tour du sujet grâce à vous je vois que beaucoup de collègues invitent sur les enseignements voilà nous adressent des petits messages de remerciements est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut j'espère que notre présentation surtout celle de Pauline a été claire voilà donc c'est un texte ce sont des textes qui sont nouveaux on est on est bien sûr dans l'attente des décisions qui seront rendues parce que ça va sans doute susciter du contentieux bon bah écoutez on aura les précisions dans trois ans donc dix ans un autre texte sera sorti qui aura suscité d'autres interrogations enfin voilà c'est un continuel recommencement mais je partage votre avis c'est bien plus amusant avec le contentieux si le droit ne comportait pas le contentieux ça serait moins rigolo mais du coup ben écoutez je vous remercie pour cette présentation je confirme à tout le monde que le document sera diffusé à l'ensemble des participants il y a eu beaucoup de demandes en ce sens mais on le fait à chaque fois et donc je remercie tout le monde pour la participation à ce rendez-vous de l'actualité territoriale merci à tous et je vous souhaite peut-être avec un petit peu d'avance un bon week-end en tout cas une excellente continuation à très bientôt ben écoutez à vous également merci beaucoup au revoir au revoir